Chaque été, la ville de Terrasson propose en nocturne un vidéomapping sur la façade de l'église Saint-Sour. Cette année 2021, un nouveau thème a été conçu par Adlib Création. Écoutons Geoffrey Masson, l'un des concepteurs de ce nouveau vidéomapping. Alors, ça s'appelle Métamorphosis, peinture de lumière. Et on est sur une création plus abstraite, contemporaine, qui joue plus sur les trames et jeux de particules. Jeux de lumière, qui vont travailler sur l'esthétique et le côté émotionnel. On a l'impression que rien que le thème, c'est plus futuriste un peu. Oui, c'est contemporain. C'est vraiment basé sur un peu l'art contemporain. Vous verrez, il y a des trames de lumière. C'est entre futuriste et moderne. C'est une création qui nous touche plus directement. Chacun peut y mettre ce qu'il veut un petit peu. C'est peut-être un peu plus artistique. En tout cas, ça peut être intéressant pour le public de voir un mapping différent de ce qu'on voit d'habitude. Est-ce que ça dure dix minutes, comme d'habitude ? Oui, ça dure dix minutes. Et ensuite, il y aura celui qui a été diffusé il y a trois ans. Donc, il sera projeté à la suite. Pas celui directement le précédent, mais celui d'avant, pour remémorer aux gens ce qui a été fait précédemment. Ça fait 20 minutes de spectacle. 20 minutes de spectacle, c'est ça. Est-ce qu'il n'est pas difficile de trouver toujours de l'inspiration pour toujours apporter une nouveauté ? C'est compliqué quand même. C'est compliqué, mais à la fois, c'est le fait de regarder un peu ce qui se fait, de s'inspirer de l'art en général. S'inspirer du cinéma, de s'inspirer de l'art graphique, de la peinture et de la musique. On travaille beaucoup sur base de musique. Monsieur Giman a beaucoup travaillé le son en premier pour qu'on se calque, qu'on s'inspire du son et tout ça. Et ça nous donne vraiment la voie pour créer quelque chose d'original à chaque fois. Oui, donc il y a différents corps de métier. Vous l'évoquez, il n'y a pas que le dessinateur, il y a le musicien. C'est ça, complètement. Il y a tous les corps artistiques un petit peu. On essaie de commencer par la musique. Monsieur Giman commence par la musique. Ensuite, il y a la création visuelle vraiment plutôt du dessin, en fait, du dessin de la peinture. Ensuite, il y a l'animation. On va récupérer tous ces éléments-là et les faire bouger et tout ça. On va l'aide de logiciels qui nous permettent de faire des petites particules, tout ça, qui permettent de faire bouger ces décors, de leur donner vie. C'est une entreprise, je crois, basée à Libourne ou Bordeaux ? À Langon, exactement. Et on est dans ce coin-là. Et vous rayonnez pas que sur la France. Vous avez fait des spectacles un peu partout. Un peu partout. On en a fait un notamment au Brésil, à Sao-Louis récemment. Ça nous arrive d'en faire en Espagne. En Belgique, à Bruxelles, on en a fait un récemment. Vous aviez à Lyon pendant un temps ? Oui, ça fait un petit moment. Personnellement, j'ai jamais travaillé sur Lyon. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et puis, ça nous permet de voyager, de découvrir des jolis endroits comme ici. On est content de venir. C'est super sympa. Vous-même, vous avez suivi quelques cursus pour arriver là où vous êtes aujourd'hui ? Personnellement, j'ai fait une école de création visuelle, d'école d'art, en fait. On prépare art appliqué, dessin. Et ensuite, animation 3D liée au cinéma d'animation, vraiment. Personnellement, je viens de là. Je viens de ce côté animation. Pour la ville de Terrasson, ce vidéomapping est l'occasion d'animer la ville ancienne et ses échoppes en nocturne. Écoutons l'adjoint au maire Frédéric Gauthier. C'est un rendez-vous incontournable que nous avons été obligés d'annuler l'année dernière. Et cette année, ça repart sur une nouvelle thématique. Les métamorphoses, métamorphosis, ce soir. Donc, créé par Adibicréation, comme d'habitude. En fait, on reprend toujours les mêmes professionnels qui nous donnent satisfaction. Ce genre de manifestation ne demande pas le pass sanitaire. En revanche, puisque nous sommes sur une voie publique, il n'y a pas de contrôle d'entrée. Donc, on n'est pas obligés d'avoir un pass sanitaire. En revanche, il faut que les gens, tout comme le marché de Terrasson, que les personnes qui sont présentes aient leurs masques, bien sûr, et essaient de respecter les distanciations sociales. Donc, les gens viennent, viennent passer la journée à Terrasson, sont là le soir, vont dans les commerces, vont ce soir voir l'ensemble des concerts dans la ville, avec les mercredis du bassin. Et pendant, jusqu'au 16 août au soir, les touristes ou les Terrassonnés, ou les gens des communes limitrophes peuvent venir ici, voir les échoppes. Il y a de nouveaux échopiers, il y a toujours quelque chose de nouveau à voir, et passer un bon moment. Après des mois difficiles, on est là pour s'évader et rêver un peu avec ce spectacle. Sous-titrage ST' 501